Bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc le jeudi on va faire macro-indice, je suis à preuve du contraire, et le vendredi on fera la liste des actions. Donc, cette première partie, on va regarder la macro, et on va se projeter un petit peu, puisque vous le savez, on a dans deux semaines les élections américaines, Harris contre Trump. Trump a un petit bilan santé qui n'est pas top top, et on voit que ça aide un petit peu. Alors, c'est très intéressant ce marché actuellement, parce qu'on voit bien que finalement, en 2016, quand j'étais en Bourg, il y avait le Brexit aussi, mais Trump présentant, ça faisait extrêmement peur, et les marchés avaient extrêmement baissé lorsqu'il avait été élu, avant de tout remonter assez rapidement. Mais la première réaction, ça avait été un petit peu une réaction épidermique. Or là, ce que l'on voit, c'est que les marchés sont imperméables à tout, que ce soit la guerre, que ce soit Trump, etc. On ne voit pas que c'est le mal incarné, on voit d'ailleurs de nombreuses élites qui supportent Trump. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est beaucoup plus prévisible éventuellement qu'en 2007. Alors après, il y a les promesses de campagne, et il y a ce qu'ils ont fait dans la réalité, mais on voit que potentiellement, il y a un peu plus de prévisibilité. En tout cas, quand on regarde le marché, c'est ce qu'on laisse supposer. Ce que je trouve intéressant également, c'est qu'ils sont au coude à coude. Je pense que toujours, Harris est un petit peu devant, suivant qui fait qui fait les sondages. Évidemment, c'est Trump ou Harris qui est devant, mais là, ce que l'on voit, c'est que Trump était repassé une courte tête un petit peu devant. Harris est peut-être un petit peu en arrière. Mais ce que l'on voit pour le marché, en fait, c'est que que ce soit l'un ou l'autre, finalement, qui gagne, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose. Alors évidemment, il y a quelques différences dans leur campagne et dans ce qu'ils veulent faire. Mais in fine, je vais dire, sur les grosses questions, il n'y a pas de changement. Vous regardez d'ailleurs Biden, ce qu'a fait Biden ces dernières années. Il n'y a pas de gros changement par rapport à ce que Trump avait déjà lancé à partir de 2016. Et Trump avait aussi prolongé pas mal de choses d'Obama juste avant. Donc, on est, si vous voulez, en fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que le marché nous donne cette photo que oui, pour lui aussi. Finalement, celui qui gagne, ça peut faire des remous à court terme, mais ça ne change pas la donne à long terme. On reste dans quelque chose qui va être des États qui vont être très difficitaires et on va en reparler. Et justement, alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en règle générale, ce que je vous dis, c'est que je base et je structure un petit peu ma pensée. Pour moi, mon boulot, c'est de faire de la synthèse par rapport à tout ce que je peux lire à droite et à gauche et à essayer de faire les ramifications qu'il faut. Et on se basait uniquement sur les graphiques. Mais là, bon, cette semaine, je m'étais fait un petit article. En gros, mais ce que vous devez regarder, c'est sur cette base d'articles, ce que je trouve intéressant, justement, c'est de vous regarder quelques graphiques. Un petit commentaire, vous regardez aussi quelques graphiques. Donc bon, j'ai fait un article. Mais pour moi, ce qui est important, si vous voulez, c'est de bien comprendre un petit peu, parce que tout le monde vous parle de déclassement actuellement, US et France et Europe. Ce déclassement, il est réel. Et ce déclassement, si vous voulez, il n'est pas... La cause n'est pas à rechercher nécessairement dans un seul truc, mais la cause n'est pas non plus à rechercher dans seulement... Voilà, les Américains, c'est le meilleur du monde, etc. La cause, elle est avant tout, pour moi, dans l'énergie et dans l'énergie pas chère. L'avantage compétitif que vous pouvez donner à une entreprise, et donc à votre pays tout entier, c'est de lui fournir de l'énergie à pas cher. Et en Europe, on était plutôt... On n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées et on avait le nucléaire. Et on s'est sabordé ces 20 dernières années, bien aidé également par d'autres pays, mais on a quand même été... On s'est quand même sabordé. Donc là, on voit qu'il y a des prises de conscience quand même, mais malheureusement, une stratégie énergétique, ça ne se retourne pas comme ça du jour au lendemain. Et regardez les Américains. Les Américains, il ne faut pas oublier qu'ils étaient extrêmement consommateurs de pétrole. C'était un gros producteur aussi, mais qu'à partir de 2014, lorsqu'on a eu la crise de l'énergie, et notamment l'avènement du gaz et du pétrole de schiste, ça a permis aux Américains de devenir premiers producteurs mondiaux. Donc de renforcer la place du dollar, de renforcer avec leur armée également, leur prédominance, et notamment leur prédominance sur le Moyen-Orient, sur les BRICS, sur la Chine. Donc, in fine, je veux dire aussi sur l'Europe. Donc n'oubliez jamais que ce qui permet également le déclassement, on va dire, de l'Europe et du reste du monde avec des croissances de PIB énormes sur les États-Unis, c'est aussi un mettre en relation avec leur inflation qui est plus importante. Mais comme leur salaire augmente plus vite que leur inflation et leur croissance augmente plus vite que l'inflation, parce qu'ils permettent une énergie peu chère avec pragmatisme, on ne regarde pas trop évidemment à ce que ça fait à la Terre, à ce que ça peut engendrer en termes d'autres conséquences. Mais voilà un petit peu. Ça, pour moi, c'est le point central. Ce n'est pas le seul point, évidemment, qui explique, mais c'est un des points centrales. L'énergie, c'est le plus important. Et regardez, ne serait-ce qu'en Europe, les pays d'Europe actuellement qui vont surperformer les pays de l'Ouest, c'est-à-dire des pays du Sud ou de l'Est, ce sont des pays qui ont plus un pragmatisme énergétique aussi, et qui sont capables d'être sortis, on va dire, des réglementations européennes pour pouvoir fixer eux-mêmes leurs prix énergétiques. Et donc, ils permettent à leurs entreprises d'avoir des prix de l'énergie bas et donc d'être encore plus compétitifs. Et c'est ça qui amène aussi de la croissance. Donc, n'oublions jamais, et je pense que Poutine nous a finalement rendu un énorme service, c'est qu'on a remis un petit peu l'Église au centre du village et de bien comprendre que la stratégie énergétique d'un continent, d'une nation, c'est essentiel. Ce n'est pas le point précis, mais si vous avez ça, vous pouvez mettre en place le reste et vous aurez la croissance qu'il faut. Donc là, on est là-dessus. Donc, regardez les US. Je veux dire, si on regarde depuis 2019, on est à quasiment 11% de croissance du PIB quand, ne serait-ce que le Canada, il n'est qu'à 5,5, l'Europe à 4, ainsi de suite. Et l'Europe, encore heureux qu'on a les pays de l'Europe de l'Est et on a également tous les déficits que tout le monde est en train de cracher sur notre niveau de dette, évidemment, mais tout le monde était bien content de prendre une aide par-ci, par-là lorsqu'on a eu le Covid et que ça a duré même trop longtemps au-delà du Covid. Mais on ne va pas refaire le monde. Et regardez, l'Allemagne, sur les cinq dernières années, c'est 0% de croissance. Ça, c'est énergétique. C'est une question énergétique. Ne l'en mettons jamais. Mais regardez l'avantage, si vous voulez, quand on parle d'inflation, tant que votre inflation des salaires est supérieure à votre inflation des produits et à votre croissance, si vous voulez, tout va bien. Vous créez de la richesse. Donc tout le monde va vous parler de dette, tout le monde va vous parler de déficit, tout le monde va vous parler justement qu'ils sont dans la panade, etc. Mais à aujourd'hui, si vous voulez, tant que vous créez de la croissance supérieure, il faut mettre en face les actifs. Je ne comprends pas. Si vous voulez, tout le monde parle de la dette des États, mais personne ne met en face les actifs. Et on va y revenir. Ce que l'on voit également, c'est qu'on a eu un resserrement des inégalités. Je vous en avais parlé pendant des mois, il y a déjà quelques années. Je m'étais fait insulter, mais passons, c'est toujours la même idée qu'on présente une idée qui est un petit peu différente. C'était que quand vous avez de l'inflation, l'inflation, elle est toujours bonne pour réduire les inégalités. Parce que ce sont les métiers, finalement, les moins bien payés qui suivent beaucoup mieux l'inflation que les métiers les mieux payés. Donc il y a eu une croissance des salaires qui a permis, on va dire, au moins aisé de pouvoir sortir grandit de cette crise du Covid. Évidemment, il ne reste pas aisé. Donc c'est toujours la même histoire. Mais en termes de pourcentage, relativement, on en est là. Et aux US, c'est exactement la même chose. Ce qui m'intéresse ici, c'est regarder bien. Regarder la santé du consommateur américain. Le consommateur américain, il a appris de la crise des subprimes et on a de plus en plus de taux fixes sur l'immobilier. Donc c'est-à-dire qu'on peut parler de ralentissement économique, mais avant que ça se transforme en crise, si vous voulez, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que le bilan du consommateur, il est sain. Regardez par contre au Canada ou en Australie, qui sont des pays où vous avez une hausse des prix immobiliers qui est essentiellement tirée par des prix qui sont à taux variable. là, c'est des coûts plus problématiques. Là, vous avez un effet de levier. Et donc, si jamais vous avez ces pays-là qui rentrent en récession où il y a des crises qui peuvent réellement se générer sur ce côté-là. Donc, les cartes de crédit également, c'est un truc qu'on vous ressort en permanence. Mais relativement parlant, on est quand même sur des niveaux qui sont bas historiquement. Parce que tout le monde parle en termes de valeur. Quand vous parlez en termes de valeur, évidemment que les niveaux de dette, les niveaux de tout ce que vous voulez, sont au-dessus de ce qu'on avait il y a dix ans. Mais les niveaux des actifs aussi. Et donc, il faut toujours rapporter ça à l'inflation. Vous devez toujours sustraire l'inflation de tout rendement. Parce que sinon, vous ne pouvez pas comparer des poires et des pommes. On est dans un monde, le capitalisme, si vous voulez, nécessairement, vous allez avoir de plus en plus des chiffres, de plus en plus gros. Mais vous devez les relativiser. De la même manière qu'on vous parle des déficits actuellement et du poids de la dette, souvenez-vous que le poids actuel des intérêts que payent les États-Unis actuellement sont toujours inférieurs à leur niveau le plus haut qu'ils payaient dans les années 70-80. 70-80, quand on payait ce niveau de taux d'intérêt qui était très élevé par rapport au budget de l'État, à l'époque, c'était juste avant les 20 années de forte croissance et de développement des Américains. Et ensuite, regardez le prix de l'alimentaire qui est quand même une grosse proportion avec l'essence et les loyers des dépenses d'une famille, ils sont en baisse. Évidemment, on ne va pas parler de la qualité. On trouve plus d'obèses aux États-Unis que dans le reste du monde. Mais regardez à partir de quand. Vous donnez un avantage compétitif à toute votre industrie si vous êtes dans la capacité d'offrir des prix de l'énergie bas. Et ça, ça vous permet de dégager du pouvoir d'achat pour votre population derrière. Donc ça aussi, pour moi, c'est des points qui sont importants. Regardez au niveau de l'actif. On parle d'actif bête sur les entreprises, c'est la même chose. Regardez, tout le monde vous parle du rouge, donc de la dette nationale. Personne ne vous parle de qu'est-ce qu'on a dans les caisses. C'est pareil en France. Si vous faites la somme de l'immobilier, la somme des assurances vie, c'est pour ça que les niveaux de dette, si vous voulez, ne sont pas tant attaqués que ça. Ils sont attaqués en France plus qu'ailleurs parce qu'en fait, c'est l'incertitude qu'on attaque. On s'est mis dans une panade, dans un truc très incertain et ça, personne n'aime. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, il faut toujours mettre les actifs en face. Regardez, la création de richesse a été bien supérieure à l'inflation et à la création de dette. On a démultiplié. Donc, tant que vous avez ça, c'est bon. Il n'y a pas de problématique. Augmentez la dette, mais si vous êtes capable de créer plus de richesse avec cette dette-là, ça fonctionne. C'est quand vous n'arrivez plus à créer suffisamment de richesse par rapport à la dette que vous prenez, que là, ça commence à coincer, bien entendu, et que votre inflation commence à devenir supérieure à l'augmentation des chalaires et que vous avez une perte de pouvoir d'achat. Et là, ce n'est pas bon. Et en règle générale, ça arrive surtout à des pays qui ont leur dette qui n'est pas dans leur propre monnaie. Les États-Unis, ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent. Si jamais leur dette n'est pas rachetée par les étrangers, ils vont la racheter eux-mêmes et elle sera détenue, comme au Japon, par la population elle-même. En ultimé, si vous voulez, il n'y a pas de faillite possible. Regardez ici, je trouve ça très intéressant, vous avez finalement le ratio de l'actif. Regardez la création de richesse sur les 20 dernières années. On est dans une démultiplication de ça. Évidemment, c'est aidé par les déficits des États. Évidemment, c'est aidé par les banques centrales. C'est aidé par de plus en plus de dettes. Mais la création de richesse a été bien supérieure. à cette création de dettes. Regardez la balance. Regardez un petit peu tout ce que l'on possède par rapport à ce que ça représente au niveau de dettes à côté. C'est-à-dire que avant d'avoir quelque chose qui vous impacte, à vous obliger à vendre et à créer vraiment une problématique systémique, comme sur les subprimes, on est dans des bilans qui sont bien plus... Donc récession, il peut y avoir. Mais des questions économiques, non. En tout cas, pas aux États-Unis, si vous voulez. Et d'autres continents qui vont beaucoup plus souffrir et bien avant les États-Unis. Donc on est sur ces niveaux-là. Et ensuite, ne pas oublier, si vous voulez, si on se projette et qu'on revient sur du Trump et du Harris, ne pas oublier qu'on a baissé l'inflation en baissant les prix d'énergie, en attendant que les loyers baissent et ils vont baisser. c'est ce qui va continuer de permettre à l'inflation de désinflater. Mais pour moi, je reste dans une logique que si on se projette à moyen terme et à 2025, l'inflation va reprendre sa progression de manière linéaire de par le rebond du manufacturier, des industriels, des cycliques. motivés par le fait que n'oubliez pas que les pays émergents continuent d'avoir une démographie avec une population croissante et que cette population rentre de plus en plus dans la classe moyenne et consomme comme la classe moyenne. C'est-à-dire, il faut mettre plus d'énergie, toujours plus d'énergie. L'IA, le cloud, tous ces services-là, l'Internet, toujours beaucoup d'énergie. L'énergie, c'est au centre du jeu, c'est au centre de la table. Perdez votre apport à un petit avantage compétitif vous le perdez si vous n'êtes pas capable de fournir à vos entreprises l'énergie peu chère. Donc, on peut mettre le verre et on peut mettre tout ça mais aujourd'hui, si vous faites augmenter le prix d'énergie, c'est de l'inflation et c'est une moindre création de richesse par rapport à cette inflation. Donc, vous êtes en baisse de pouvoir d'achat. Vous êtes en perdition. Finalement, on traite souvent certains gouvernements de libéraux ou de capitalistes mais c'est faux puisque à partir du moment, si vous voulez, où vous n'avez pas une politique de vraiment de laisser faire, ce n'est pas du vrai capitalisme et ce laisser faire, c'est laisser le marché décider et vous vous rendrez compte que toutes les nations qui laissent, on va dire, beaucoup plus facilement à leur population des libertés, eh bien, elles sont moins réglementées de parce qu'elles sont moins réglementées, elles sont aussi beaucoup plus créatives et beaucoup plus créatrices de richesse. Donc, ça aussi, à partir du moment, si vous voulez, où vous partez plus dans la réglementation, que vous commencez à caper les prix de l'immobilier, etc., sous couvert, si vous voulez, de vouloir intervenir pour essayer de faciliter l'accès au logement, vous allez sur une base qui vous paraît saine, vous allez décider de dire, il faut caper les prix des loyers, il faut beaucoup plus taxer ceux qui ont des résidences secondaires, etc., oui, mais en fait, vous allez finalement, par cette logique-là, vous allez en fait faire le contraire de ce qu'il faudrait faire et surtout, ça va avoir l'effet contraire vos mesures. Et qu'est-ce que vous faites en règle générale ? Comme ça ne marche pas ou ça ne marche pas aussi bien, vous renforcez vos mesures. Et en fait, vous arrivez dans ce cycle justement où vous n'êtes plus dans le laisser-faire, vous êtes dans la confiscation et à partir de ce moment-là, vous tuez toute créativité. Alors que si vous êtes dans le laisser-faire, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours des abus, bien entendu, à droite et à gauche, mais vous avez un marché qui s'auto-régule. Et ça, c'est ça qui est le plus fantastique si vous voulez, c'est de comprendre l'humain si vous voulez et de comprendre que le laisser-faire, finalement, c'est souvent beaucoup plus créateur de richesses que le contraire. Et les États-Unis, encore une fois, le démontrent. Et quand on va regarder sur les prix de l'énergie, ne pas oublier qu'ils avaient des réserves stratégiques. Donc, on a fait baisser l'inflation grâce à ça, ce qui nous a permis de gagner du temps. On met la Chine en déflation également, ce qui permet, parce que c'est la déflation de la Chine et c'est la baisse des prix de l'énergie qui permettent aujourd'hui à l'inflation de baisser. Si on regarde tout le reste, elle n'aurait jamais baissé autant et elle n'aurait jamais baissé aussi fortement et rapidement si on n'avait pas ces éléments-là qui avaient été mis en place. Et évidemment, ça aurait pâché comptant le consommateur qui aurait certainement voté d'une manière différente. Et donc ça, si vous voulez, maintenant qu'on a réellement le côté structurel de l'inflation qui va baisser, il faut re-remplir les réserves stratégiques. Donc, c'est 250 millions, 210 millions de barils. Ce n'est pas rien si vous voulez et vous devez le faire à un prix le plus opportun. Donc, 70 dollars, 80 dollars, ça semble être un bon prix aujourd'hui pour remplir les réserves stratégiques. Donc, quelque part, vous voyez que on parle ralentissement économique dans le monde, mais on est toujours dans des croissances à 3% dans le monde et à 2, 2,5% aux Etats-Unis. Donc, c'est un ralentissement économique, oui, mais c'est finalement un rythme de croissance, de croisière que l'on a. Ce n'est absolument pas de la récession au sphère stricte d'une décroissance. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez donc à vous dire ce ralentissement, ça m'impacte négatiquement, évidemment, puisqu'il va être industrie cyclique, parce qu'on a une moindre demande en pétrole et compagnie. Mais au-delà de cela, j'ai les Etats-Unis qui doivent remplir, évidemment, pas tout de suite et au fur et à mesure, leur cuve de pétrole. Donc, j'ai aussi un socle fondamental de prix en dessous duquel je ne peux pas aller. Et de la même manière, j'ai mes émergents, j'ai une démographie des émergents, une classe moyenne qui est croissante. Je gagne plus de 200 millions de personnes de classe moyenne chaque année dans les pays émergents qui veulent consommer à l'occidental. Donc, si vous voulez, on est capé aujourd'hui entre serf d'un ralentissement qui est naturel par rapport au post-Covid puisqu'on a un petit peu moins de déficit, on se sert un petit peu plus la ceinture et compagnie. Les Etats vont un peu moins dépenser. Mais au-delà de cela, j'ai quand même un socle en dessous de moi parce que je garde quand même des éléments aujourd'hui de demande. Donc ça, c'est à ne pas négliger, je pense. Et au-delà de ça, si on revient à notre débat Trump-Harris, moi, concrètement, si vous voulez, pour moi, on voit que le marché, il a déjà joué énormément de choses. Et quand on parle mesures de protection, c'est des mesures inflationnistes pour Trump. Et ce que l'on voit, c'est tout ce qui est industriel, tout ce qui est assierie, tout ce qui va être aussi diriger et compagnie. il faut produire Américain. Ça, ça va être publicité. Vous avez la même chose en Europe. Si on met réellement en place un terme du protectionnisme vis-à-vis de la Chine, vous avez tous les acteurs de la cirurgie, de la cirie et des métaux, des matériaux de base et de l'industrie en Europe qui vont performer et qui vont en profiter. Et in fine, si vous vous projetez, quand je regarde tous les GAFAM, toutes les valeurs technologiques, on disait que c'était des valeurs de qualité parce que c'était des revenus récurrents, c'était une visibilité et on avait des petits CAPEX, donc des dépenses d'investissement qui étaient faibles. Aujourd'hui, avec le cloud, l'IA, la course vers l'El Dorado, tout le monde rivalise, ça fait le profit de Nvidia et tout le monde se dépêche pour investir. On se retrouve avec des entreprises qui ont des CAPEX énormes. ont-ils l'expérience de gérer ces CAPEX énormes de la même manière qu'un sudirurgiste ? Ça fait des années qu'ils gèrent des CAPEX énormes, si vous voulez, et finalement, on relativise maintenant ce qu'on a guidé pendant des années en termes de valeurs industrielles parce qu'il y avait une cyclicité des résultats et il y avait des CAPEX qui étaient énormes, des investissements demandés qui étaient énormes, notamment pour la transition énergétique, etc. Maintenant, ça se repondère. finalement, ces valeurs industrielles versent du dividende, elles font du rachat de buyback, elles sont dans la capacité d'avoir une moindre cyclicité, c'est-à-dire que même en bas de cycle actuellement, certaines de ces boîtes-là font encore des profits. Donc imaginez si on a fait un retour de cycle à partir de 2025 qui est en plus renforcé éventuellement par Trump et même par Harris parce qu'honnêtement, je ne prends pas une seule seconde que les Américains ne vont pas chercher maintenant qu'ils ont solidifié et dominé le secteur informatique, le secteur de la tech et des services, ils vont chercher à redimensionner leur secteur manufacturier. Alors c'est Trump qui a fait sa campagne, mais je suis persuadé si vous voulez que Harris ne dérogera pas et on continuera le protectionnisme. Le protectionnisme, ce n'est pas arrêté sous Biden, on a même prolongé ce que Trump avait lancé. Donc pour moi, le marché délivre bien si vous voulez que ce soit Trump ou Harris, on est en fait dans une politique générale qui est identique et c'est ça le truc. Alors après, vous pouvez avoir des mouvements sur les valeurs cannabis parce que c'est spéculatif et tout le monde va vouloir regagner quelques électeurs. Vous pouvez avoir des mouvements sur les valeurs vertes parce qu'à risque potentiellement ils sont plus verts donc ils vont plus subventionner. Mais Trump pareil, n'oubliez pas, moi quand j'ai commencé à investir et à partir sur le secteur des énergies solaires, c'était 2018-2019, c'était sous Trump, ça n'a pas empêché, regardez, des essors absolument énormes sur ces valeurs-là en anticipation avec des subventions. Donc voilà, il faut faire la part des choses si vous voulez entre les discours de campagne et ce qui est réellement fait mais aujourd'hui, Trump-Harris finalement, si on regarde vraiment dans le détail, dans la stratégie globale, ça ne change pas grand-chose et c'est ce que le marché nous dit. Et pour moi, dans cet aspect en gros entre valeur value et valeur value cyclique et valeur de croissance, et bien in fine, même si Harris gagne et c'est plutôt pro-valeur de croissance, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est au-delà de cela, que ces valeurs-là, le marché peut avoir peur que maintenant, ils ont des CAPEX énormes et il peut réaliser que finalement, les valeurs mal aimées ces 15 dernières années, les valeurs value industrielles cycliques, et bien finalement, ce sont elles qui sont intéressantes parce que ce sont elles qui peuvent délivrer dans un marché de stagflation éventuellement où on a certes une croissance, mais une croissance stagnante et une inflation qui reste linéaire. Je ne parle pas d'une inflation exponentielle, mais une inflation linéaire à 2-3% qui va bien aider aussi à la gestion de la dette et donc avoir des banques centrales qui ne baissent pas les taux tant que ça parce que le but aussi, c'est de le faire graduellement pour permettre au marché avec l'inflation de nettoyer un petit peu la dette et de rendre le tout soutenable. On est dans un monde aujourd'hui où vous avez les BRICS d'un côté, mais c'est des accords de façade parce qu'il n'y a aucun pays des BRICS, si vous voulez, qui est d'accord sur les gros sujets. Donc, vous ne pouvez pas, à un moment donné, si vous voulez, vous pouvez vous mettre d'accord comme ça pour faire style pour un certain nombre de questions, mais pour des questions, des vraies questions existentielles, si vous voulez, il n'y a pas d'accord possible sur ces pays-là. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, on est dans un monde où ces aspects-là, pour moi, que ce soit Trump ou Harris d'ailleurs, privilégient plutôt des valeurs value cycliques où on va retrouver finalement des investissements qui ont déjà été faits et donc des CAPEX qui sont plus light dorénavant, avec des profils de récurrence des revenus et de visibilité, avec des actifs tangibles qui sont capables de résister et de s'apprécier dans un monde où l'inflation redémarre après, éventuellement, même un petit peu de déflation. tout le monde peut vous dire à court terme déflation, mais si je me projette à un an, je vois plutôt un monde où on est dans de l'inflation à 2-3% et quelque chose d'un petit peu plus linéaire. Et ça, dans ce monde-là, en fait, pour moi, on va plutôt privilégier les valeurs value cycliques et compagnie. Donc, je partirai sur ça. Et ensuite, le ralentissement économique, si vous voulez, il est là. On met dans ce ralentissement économique, mais c'est plus finalement une normalisation aujourd'hui. Donc, il faut faire attention quand on parle de récession, il faut plus parler, en fait, de normalisation. Et ne pas oublier que selon Goldman, Sachs, en tout cas, profit des sociétés du S&P 500 qui vont continuer de croître. Mais selon Goldman Sachs également, il ne faut pas attendre plus de 3% par an sur le S&P sur les 10 prochaines années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'essentiellement, là où les gains sont à faire, ce n'est pas sur les valeurs dites de qualité qui ont performé et qui ont trusté les grosses pondérations des indices dernièrement, c'est sur tout le reste qui est à l'extérieur. Même si encore aujourd'hui, ce sont ces valeurs GAFAM qui tirent tout le monde parce que c'est elles qui font les plus gros des profits et les 490 autres sociétés du S&P, c'est Peanuts, à horizon 2025, je pense qu'il y a une rotation de la table qui est à faire parce qu'à un moment donné, on a un autre. Vous allez avoir des surcapacités, vous allez avoir nécessairement là aussi une normalisation de la croissance de ces gros acteurs. Donc, vous allez avoir cette période un petit peu de flottement et c'est bien normal. Et cette période de flottement, pour moi, c'est la rotation qui est déjà à l'œuvre, bien entendu, mais qui fera à ce moment-là beaucoup plus consensus. Donc, c'est l'idée déjà qu'on expose depuis un long moment. Voilà. Et je voulais vous mettre un petit peu l'article sous le nez avec quelques graphiques. Et dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Il me serait sur le fond ou sur la forme. Mais voilà, ça peut aider aussi éventuellement parce que tout ça, je vous le dis de manière naturelle en regardant quelques graphiques. Mais peut-être qu'avec quelques charts un peu plus macro-éco plutôt que des graphiques comme ça, peut-être que c'est plus lisible ou plus compréhensible pour certains d'entre vous. En tout cas, si on revient sur notre 10 ans américain, on voit bien, si vous voulez, que vous avez la correction qui est en œuvre. Alors, tout le monde nous explique qu'on est tous en train de remonter. Au mondial, on va tous mourir, etc. Je parle du principe que c'est encore de la construction. OK ? Donc, c'est un mouvement de court terme à l'intérieur d'un mouvement de normalisation de moyen terme. Et à ce moment-là, je n'ai pas de décision. J'aurai une décision en mode, oh mon Dieu, l'inflation repart si je repasse, vous voyez, dans la zone en dessous des 92-90. Donc ça, si je repasse en dessous de la zone des 92, pour moi, mon inflation repart et il y a beaucoup d'argent qui s'est mis sur l'obligataire qui peut s'en retirer. Et où est-ce qu'il va revenir, à votre avis ? Sur des valeurs value défensives avec le dividende. Mais ce ne sont pas des valeurs dividendes, elles versent du dividende par extension, mais ce n'est pas pour ça qu'on va les choisir. Sinon, c'est des choses qui peuvent encore mettre du temps à construire. Donc on voit bien qu'on est un petit peu plus nerveux peut-être sur les élections, mais pour moi, en fait, ces élections, à ce stade-là, en tout cas, le mouvement de court terme, il faudra vraiment le prendre avec des parcettes et l'intégrer au mouvement de moyen terme parce qu'il peut y avoir du zigzag à court terme, mais à moyen terme, on voit à moins d'un gros mouvement post-élection, ça ne change pas le chemin public du moyen terme. Le chemin public du moyen terme, entre 92 et 99, je n'ai rien. Si je dépasse les 99, je suis en mode au monde dure, récession, déflation et compagnie. Ça peut durer un moment, comme je vous ai dit, sans remettre en cause mon scénario de moyen terme parce que pour moi, on peut en échelle monter sur la zone des 103, 104 sans remettre en cause mon scénario de moyen terme. Mais c'est juste que voilà, vous devez jouer le quintet dans l'ordre. si vous voulez. Donc on peut très bien avoir une désinflation qui continue maintenant sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, qui fait dire à certains qu'on va vers de la déflation, évidemment, qui fait dire qu'on va vers de la récession, on peut jouer les prétextes et compagnie, qui permet à l'obligataire de reprendre du poil de la bête et de revenir sur la zone des 100, voire jusqu'à 105. Mais tant qu'on ne dépassera pas cette zone, on n'est pas sur un trend autre que du moyen terme. Et derrière, si vous rebaissez, vous relancez l'idée du moyen terme en mode inflation linéaire, stagflation et compagnie. Donc c'est juste l'idée, ce n'est pas de dire stagflation ici et donc dans deux mois de dire, tu vois, tu t'es planté, c'était nul, etc. C'est de comprendre un petit peu que le marché peut jouer tout, mais en forme de sous-vague et enchaîner comme ça. Donc c'est ça que je verrai. Et pour l'instant, on voit mon disant américain me dit rien d'autre. Il me dit que je suis toujours dans ma figure, que je congestionne entre mes 90 et mes 100 si je veux arrondir. Tant que je suis entre ces 90 et ces 100, je n'ai pas de vraie décision. Si je passe en dessous des 90, je commence à avoir une décision en mode ah tiens, mon inflation ne va pas tant baisser que ça, elle va redescendre. Si je passe au-dessus des 100, c'est tiens, je vais me jouer un prétexte récession-déflation. Et entre les deux, finalement, le marché action se portera le mieux tant qu'on reste entre les deux. Si on casse par le haut ou si on casse par le bas, c'est là où le marché action bouge et de manière plus forte, pas forcément en sortant tout, évidemment, du marché action, mais en faisant la rotation. Voilà, donc ça, si on va regarder maintenant le pétrole, on va se retrouver sur cette même idée qui est de dire ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. J'ai un plafond au-dessus de la tête parce que mon économie est en train de se normaliser, mais j'ai un socle en dessous des pieds parce que, in fine, tout le monde a besoin quand même pour gagner son beurre que le pétrole ne descende pas trop et en plus, les Américains ont besoin à un moment donné de renflouer leur cuve. Donc finalement, je suis dans ce truc pareil, comme pour, vous voyez, comme pour les taux, je suis dans un range. Tant que je suis dans le range, en fait, je ne crée pas d'incertitude et donc finalement, c'est le mieux pour le marché. Dès que je vais sortir du range par le haut ou par le bas, je vais renforcer ma thèse déflation, récession ou stagflation. Et on en est là aujourd'hui. Et si je vais regarder sur mon euro-dollar, on est sur la même idée. C'est-à-dire qu'on est venu chercher le haut en mode, tiens, on joue la surperformance de l'international versus les Etats-Unis. Et maintenant, on voit qu'on corrige. Donc, on a le dollar qui revient maintenant sur ma zone de support. Si je nettoie un petit peu, vous voyez quoi ? On est toujours dans ma large figure. Essentiellement, vous voyez, on est revenu chercher l'oblique ici. On revient la chercher en support si je nettoie un peu. Donc, regardez tout ce qui se passe maintenant. On est toujours dans le range. Donc, tout mouvement court terme, un petit peu violent, ne change rien à la faire. À moyen terme, tant que je suis dans cette zone 1.6, 1.12, je suis en fait dans le meilleur des mondes possible parce que je ne choisis pas un camp, je ne choisis pas un consensus et donc mon marché, globalement, il va continuer de performer. Il va faire ses rotations au fur et à mesure, mais il n'y aura pas de gros mouvements intenses. Je parle vraiment de gros mouvements. Là, regardez, on va quand même petit à petit arriver sur la fin de figure en 2025. Soit je vais casser par le bas et au ce moment-là, ça veut dire, sauf qu'il peut, je vais acheter en protection du dollar. Donc, ça veut dire, j'ai peur de la déflation, j'ai peur de la récession et compagnie. Et le dollar me fait refuge. Soit je continue de zigzag comme ça et petit à petit, oui, j'ai bien mon renversement cyclique value qui se met en place. Comme les marchés européens ou à l'international, on en a le plus dans leurs indices où on va voir un petit peu la surperformance. On ne va pas oublier que les Américains en ont aussi. Et ce sont peut-être plus sur des ETF equal weight que vous allez voir une surperformance aujourd'hui. Demain, pardon. Et voilà. Pour l'instant, vous voyez, on est au milieu du jeu. On est dans l'orange, on ne choisit pas encore son camp. Et c'est au moment où on va choisir notre camp qu'on aura vraiment les grosses bascules qui en fait seront les mouvements mais qui ont été mis en préparation pendant tout ce temps. Et c'est pour ça que chaque week-end, des fois, je me répète beaucoup parce qu'on construit un petit peu ces hypothèses-là. Et j'essaye de les construire avec vous parce que vous voyez un petit peu le cheminement de pensée et de bien comprendre qu'au-delà des mouvements au jour le jour, c'est toujours d'intégrer ces mouvements au jour le jour dans l'hypothèse de moyen et long terme pour éviter de se faire balader par les mouvements au jour le jour parce que sinon hier ça baisse, aujourd'hui ça monte, vous dire j'ai une montagne russe, ça ne fait rien. Mais en fait, peu importe, le moyen terme n'a pas changé. Donc, vous pouvez avoir des variations et du zigzag, ça ne doit pas changer votre vue. Et donc, le gros quid, ça va être la Chine. Est-ce qu'on va conserver une Chine en déflation ou est-ce que les Chinois vont réussir de par leur stimulus à se relancer ? Et s'ils se relancent, ils vont créer de l'inflation également qu'ils vont exporter. à nouveau, on sera ajouté sur ce scénario-là de valeur cyclique et d'inflation. Et pour ça, on regarde le cuivre. Et le cuivre, pour se dire que la Chine va un petit peu mieux et commence à recréer, on peut se dire qu'il va falloir redépasser cette zone des 4.6 à 4.8. Et là, à nouveau, on est revenu dans une certaine normalité, normalisation, neutralité. Mais on reste dans une tendance haussière. Mais on voit que c'est quelque chose possible qui peut se construire et tiens, comme de paravard, c'est surtout sur 2005 qu'on risque d'avoir la réponse. Si j'en reviens maintenant à nos indices et là, avoir une vision plus court terme, on a, si on le voit sur le CAC 40, une neutralité. Et si vous regardez tous les autres indices, si vous regardez tous les autres indices européens, le CAC 40 est faible. Il est faible parce qu'on a créé de l'incertitude. Nos politiques ont créé de l'incertitude. Il est faible parce qu'il ne faut pas oublier que depuis des années, il surperforme grâce au luxe, notamment, au luxe et au spiritueux. Or, ce sont évidemment des acteurs qui sont impactés actuellement. Ils sont aussi très impactés par la Chine, mais ils sont très impactés par les US. Donc, on a bel et bien un ralentissement aussi. Il ne faut pas l'oublier que ce ralentissement, il est là. La question, c'est de savoir quelle proportion ce ralentissement va se faire maintenant. Et on pourra avoir les réponses que ces prochaines semaines. Et c'est ça que le marché va arbitrer. Et au niveau de notre CAC 40, on voit que depuis deux mois maintenant, on évolue dans une zone entre 7400 points et 7600, et il ne se passe rien. Et j'ai une plus grosse figure, c'est aux alentours des 7800, 8800 pour en zone de résistance, et aux alentours des 7000 à 7200 en zone de support. Donc, même si on casse cette figure intermédiaire ici, si je casse par l'eau, j'irai chercher les résistances ou j'irai chercher les supports de cette plus large figure, mais ça ne donnera pas d'indication de moyen terme. Si on casse ici les 7400, il y a beaucoup de personnes qui vont crier au loup et qui vont dire « Oh mon Dieu, on va tous mourir ! » Mais, d'un point de vue moyen terme, on ne pourra pas juger encore. Et si je vais regarder mon Nasdaq, ce que l'on a, c'est qu'on commence à avoir beaucoup plus de nervosité, beaucoup plus de volatilité, mais in China, également, on a des rebonds. On reste dans une tendance qui est haussière, c'est juste que, vous le voyez, on a une consolidation à Pâques qui est en train de se mettre en place, mais c'est tout, pas plus. On ne peut pas, il faudrait passer en dessous des 19007 pour revenir travailler cette zone des 19004 pour se dire « Bon, on revient dans une normalisation à l'intérieur d'une large figure, vous voyez, j'ai une oblique ici qui passe par les 18003, 18004, ça sera le gros morceau fin de l'année et une résistance horizontale entre les 2005 et les 2007. Et à ce stade-là, on avait fait une poussée, on peut éventuellement se chercher. » En fait, finalement, quand on regarde les indices, au-delà du débat, ça va baisser, ça va monter, en fait, ça peut zigzaguer aussi pendant de longues semaines sans pour autant nous donner d'indications majeures. C'est ça qu'il est important de bien retenir aussi, c'est qu'un marché n'est pas nécessairement haussier ou baissier, c'est qu'il arrive souvent, et on l'a peut-être oublié avec le Covid, qui fait beaucoup de zigzags et qui fait des constructions larges, mais qui ne nous donnent pas d'indications avant un long moment, le temps qu'on arrive au bout de la figure. Et on voit qu'éventuellement, c'est ce qui peut se passer là aussi. Alors, il y a les résultats de Nvidia, il y a les résultats de toute la tech, il y en a certains qui sont vendus, il y en a d'autres qui sont achetés, on voit que c'est très hétérogène le marché. Très compliqué en ce moment parce que le marché est très hétérogène et je fais le tri des patates. Mais ce que l'on voit qui continue de très bien fonctionner, c'est cette rotation cyclique value. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir un coup de boost sur cette rotation-là sur ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Et comme je vous ai dit, le quintet peut être joué dans un ordre différent. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et à côté de cela, évidemment, on reste dans un monde qui va faire du déficit, même si certains gouvernements vont se serrer la ceinture, on est dans des banques centrales qui devront prendre le lar, qui devront relancer le quantitative easing à un moment donné, l'année prochaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, quand ce n'est pas les États, la banque centrale doit prendre le relais. On est toujours dans cette fuite en avant et globalement, là aussi, c'est très compliqué de savoir quelle est la limite. Donc à partir de ce moment-là, au niveau de l'or, de l'argent, du bitcoin, de ce que vous voulez, tant qu'il y a du pognon, tant qu'il n'y a pas cet effet de richesse, si vous voulez, qui fond comme neige au soleil avec une chute des prix des immobiliers et une chute des prix des actions, vous pouvez continuer d'avoir également de l'argent qui vient se mettre en protection sur de l'or, sur de l'argent, sur du bitcoin. Et si vous avez une chute des actifs, je suis prêt à parier que ces acteurs qui sont vus comme défensifs ne seront pas défensifs parce qu'on aura besoin de renflouer les caisses. On perdra cet effet de richesse aujourd'hui que l'on voit parce que les comptes sont au plus haut, le patrimoine est au plus haut. Et in fine, il faudra raboter quelque part aussi parce qu'on ne pourra pas se permettre d'être partout en même temps. Ça, c'est l'esprit technique du marché également qu'il faut intégrer au-delà de la macro, des fondamentaux, de l'analyse technique. Il faut intégrer l'aspect technique du marché qui est qu'à un moment donné, si vous voulez, quand la marée se retire, beaucoup de gens sont obligés de fonds, de hedge funds, sont obligés de vendre même les choses qui fonctionnent bien parce qu'il faut renflouer ailleurs. Mais à ce stade-là, si vous voulez, tant qu'il y a du prignon, tant qu'on joue la fuite en avant, on joue également le fait qu'investir dans les actifs, peu importe qu'ils soient, c'est pour ça que globalement, on est entre guillemets dans la bulle de tout, tous les actifs performent, c'est parce que tout cet argent doit s'investir parce que c'est ça qui permet de le protéger contre l'inflation. Même si aujourd'hui, on parle des inflations et compagnie, in fine, si vous voulez, vous avez, vous êtes dans l'obligation d'investir. Et c'est pour la vraie protection, c'est l'investissement. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, évidemment, elle est beaucoup plus longue que d'habitude et je fais beaucoup plus court les fois d'après, mais parce que là, je voulais vous présenter un petit peu toute la chose, tout ce qu'on peut dire et finalement faire une synthèse un petit peu de tout ça et se projeter sur le coup d'après, un petit peu. Le coup d'après qui est déjà bien le coup actuel, mais à ce stade-là, voilà, on n'a pas un consensus vraiment bien élaboré dessus, mais pour moi, c'est ce qu'il faut regarder au-delà de Trump ou Harris. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu. On fera des vidéos plus courtes à l'avenir parce que je ne vous représenterai pas à chaque fois 20 charts. Il y aura juste peut-être, je commenterai un ou deux charts pour un petit peu apporter une brique supplémentaire. Et voilà, on passe à la vidéo action demain et je vous souhaite d'ores et déjà en avance un bon week-end. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Ça me fera toujours plaisir de voir ça et puis voilà, on continue un petit peu comme ça ensemble à construire ces thèses et ces hypothèses d'investissement comme j'aime à le répéter. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne en petite clochette comme ça, vous ne loupez pas les prochaines vidéos et d'aller voir dans la description. Vous avez un certain nombre de liens et notamment celui pour vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous ne loupez pas également les articles que je publie qui très souvent viennent rajouter un petit peu de beurre aux épinards par rapport à ces vidéos-là et par l'écrit, on peut toujours rentrer un petit peu plus en détail dans certains nombres de choses et puis à l'oral, des fois, j'oublie puisque je ne prépare jamais rien mais j'oublie des fois de vous parler d'un truc et après, je me dis mince, j'ai oublié de dire ça. Mais voilà, et je vous mets une vidéo également pour ici à l'écran je ne sais jamais où mais globalement pour aller un petit peu plus loin également et pour poursuivre vos réflexions avec la suite. Salut les gars, à la prochaine.